Faux de ce lundi 12 mars 2018 a décidé de vous parler de politique parce qu'à un peu plus d'un mois des élections des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, ça bouge dans certains partis politiques. Ça ne vous a pas échappé, le Tavini Houiratira a tenu son congrès ce samedi. Certains noms qui seront sur la liste bleu ciel ont été dévoilés. Le Tavini avance doucement mais sûrement. Ça ne vous a pas échappé non plus, le retrait du maire de Punaouia, Roni Toumahey, de la liste du Tapura, la dissolution de la fédération du Tapura du côté de Taputapuatea et Atea, Vilna Tarati ne digérant pas l'arrivée de Toma Moutam à la cinquième place de la section des îles sous le vent du coup, démission du parti et dissolution de la fédération. Toma Moutam qui, rappelons-le, a décidé il y a une dizaine de jours de quitter le Tavira Houiratira. Tavira qui a dit « Welcome » à Bruno Sandras et compagnie, l'ancien maire de Papara et son mouvement Yahounoa qui rejoignent donc le vieux lion Gaston Flos, tout comme le Héréaïa. L'union fait la force comme on dit et puis en politique, les positions d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Donc une plateforme autonomiste, une de plus, pourquoi pas. En tout cas, ça a quand même bougé ces derniers jours, ça a même bien bougé du côté de l'Assemblée de Polynésie jeudi dernier. Chaque parti politique y est allé du coup de 100 petits coups de communication sur les événements de la semaine dernière. Nul doute que la réforme des retraites sera un sujet central dans le débat politique des prochaines élections des représentants à l'Assemblée. Le Tapura l'a clairement dit, il ne renoncera pas et fera passer cette réforme des retraites s'il reste au pouvoir. Du côté du Tavigny, on est bien conscient qu'il faut le faire, mais on dit qu'il n'y a pas d'urgence pour les retraites, qu'il faut d'abord réformer les comptes sociaux. Et dans les rangs du Tahuera, on dit carrément que l'âge de départ à la retraite sera maintenu à 60 ans et la durée de cotisation à 35 ans. Bref, des positions très différentes de la part des trois grands partis politiques. Maintenant, qui a raison ? Qui vend du rêve ? C'est l'avenir qui le dira. En tout cas, il y en a qui vont clairement à la chasse aux voix. Trois congrès en trois semaines. Ce week-end, c'était donc le Tavigny. Ce samedi, ce sera le Tapura. Et samedi prochain, le 24 mars, ce sera au tour du Tahuera. Ça va certainement encore bouger d'ici là. En tout cas, les listes peuvent officiellement être déposées à partir d'aujourd'hui. Et cela jusqu'au 26 mars. D'ailleurs, le premier débat de ces élections territoriales, c'est cet après-midi en langue taïsienne à partir de 17h10 sur Polynésie, la première radio. C'était donc le plus de l'info qui vous a fait un petit topo de l'essentiel à retenir ces derniers jours au niveau des mouvements politiques. Et voilà, bon à savoir en tout cas, on en parlera tout au long de ce mois-ci.